Salut à toutes et à tous, mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, je suis très ravi de vous retrouver avec du Fall Guys et surtout, ça faisait à peu près 5 mois que je m'étais absenté sur Youtube je vais vous donner les raisons juste un point, ne vous inquiétez pas mais attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un retour non, sur Youtube, je ne souhaite pas refaire des vidéos comme avant je vais y venir sur tout ça, ne vous inquiétez pas donc comme je suis sur ce jeu, je vais lancer un petit peu du gameplay dessus je n'ai pas retesté ce mode, mais j'y en jouerai en dehors de la caméra par contre, ces modes-là, je n'ai pas testé pour l'instant, je vais jouer en solo comme ça la plupart des moments ne sont pas bien compliqués ça dépend pour lesquels, parce qu'il y en a quelques-unes où je ne m'en suis pas réellement sorti mais là, comme nous sommes à la période d'Halloween c'est une vidéo reliée à Halloween et comme vous n'êtes pas en ligne de reste sur ma chaîne Youtube c'est bien d'ailleurs pour cette raison qu'il y a Josephito, un de mes abonnés les plus proches sur la chaîne qui m'a demandé Toto, est-ce que tu comptes faire du coup, comme tu ne fais plus de vidéos en ce moment est-ce que tu ferais une vidéo en rapport avec la fête d'Halloween ? oui, voilà, comme vous le constaterez bien avec cette vidéo alors malheureusement, voilà les bugs, en voilà dans Fall Guys pourquoi ça changerait ? ça a toujours été le cas non mais sinon, pourquoi je me suis absenté ? c'est une simple... la raison elle est unique en fait, elle est très simple c'est un manque d'envie, de motivation, ainsi que d'inspiration ni plus ni moins, voilà donc c'est pour ça en fait, j'en avais un petit peu ras le bol de faire des vidéos c'est arrivé comme ça brutalement pourtant, rien que pour ce début d'année, j'enchaînais un petit peu les vidéos c'est vrai, parce que, bon allez, toutes les semaines j'étais présent, à peu près et puis là, d'un coup, début juin, j'ai plus eu envie de faire des vidéos mais c'est arrivé soudainement et vous me connaissez, hein, quand je n'ai plus envie de faire quelque chose quand je ne suis plus passionné par un truc que j'aime, hein, pourtant, comme les vidéos YouTube ah ben je préfère arrêter un petit peu et en général c'est provisoire sauf que, comme je l'ai dit, hein, il y a quelques instants eh bien, cette vidéo n'est pas tout à fait une vidéo de retour en effet, parce que comment vous dire oh, je suis coincé là, bon c'est pas grave tu te laisses glisser comme ça, hop, tu tombes dans le vide et tu pars ah, ok, raterrir ici euh, ou bien le point de contrôle mais sinon, non, c'est pas une vidéo de retour parce que, voilà, YouTube, ça ne me dit plus grand chose les vidéos YouTube oh ben ce tour, il est très court même pour, on n'aime pas une minute euh, et j'aurais été encore plus vite pour le finir si je ne serais pas, je ne m'étais pas on trouvait coincé là ah ouais, cette animation-là, je l'aime bien enfin, c'est pas une animation, c'est une célébration à ne pas confondre avec les animations dans Fall Guys ces dernières, c'est quand on joue au jeu pendant les séquences de gameplay tu peux faire des animations, des émotes en fait avec des partenaires ou pas d'ailleurs ça c'est quand même bien sapin c'est pour ça, après, dans même pas 10 minutes je jouerai, ah ben je l'ai fini en moins de 60 secondes et je n'ai pas encore fait ce défi entièrement aujourd'hui, tant mieux, tant mieux et puis en plus, ils ont mis le double XP dans Fall Guys alors oui, oui, oui il y en a quelques-uns qui se sont demandé du coup est-ce que je continuais à jouer à Fall Guys malgré que je ne me fais plus de vidéos oui, mais uniquement pour les Season Pass c'est même plus ça ce sont des passes qui sont très courts en fait en anglais, ça s'appelle les Fine Pass je crois donc ils ne durent qu'un mois seulement ils sont moins compliqués quand même, je trouve moins fournis que les Season Pass qu'on avait avant lors des saisons 1, 2 par exemple, gratuites mais ça ne me dérange pas parce qu'on a pas mal d'émissues à chaque fois dans ces passes qui sont donc mensuels on gagne à chaque fois, je dis bien 800 émis sous donc c'est la vraie monnaie du jeu en fait et comme je ne dépense rien dans Fall Guys ça m'est très utile donc dans un sens, tant mieux certes, il y a moins de trucs qui m'intéressent dans les passes maintenant mais ils sont plus fréquents ils sont plus réguliers disons puisqu'ils sont devenus mensuels une fois, avant on en avait un de Season Pass certes, il était plus complet avec plus de niveaux mais il fallait attendre quand même genre 6 mois, 1 an pas 1 an, en tout cas à peu près 5, 6 mois là maintenant on les a tous les mois, les passes et j'ai quand même bien coup voilà, il n'y a pas à dire je dois tout recommencer oh bah dis donc donc je vais essayer de speeder là attention parce que comme je parle en même temps alors oui, j'aurais pu trouver un autre jeu pour Halloween à qui le dites-vous ? bon enfin les jeux c'est pareil, je ne joue plus tellement non, non alors pour autant même si je ne fais plus de vidéos sur Youtube et que ça m'a... mais en fait, j'en fais tout le début pour rien oh c'est pas vrai je suis tellement pas concentré en fait là vous voyez oh bah une belle bourde un peu pour ça, je n'ai pas changé c'est toujours un Youtuber très que vous voyez là très maladroit, très gaffeur et très déconcentré pourquoi je changerais ? bon ça n'a plus après tout 5 mois de temps d'interruption sur Youtube c'est énorme et je crois que c'est ma... il n'y a pas que je crois c'est certain même c'est la période où je me suis le plus longtemps absenté la dernière... ah ouais, ça ne m'étonne pas ah mais c'est normal qu'ils nous ont peut-être envis comme ça c'est pour nous dire prenez l'anneau de vitesse ah oui, 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 oui ouais euh oui, qu'est-ce que j'allais dire hop, voilà avec plus de vitesse et bien t'as plus élan et du coup tu peux rejoindre les plateformes le plus éliminées non mais sur Youtube non je ne me suis jamais absenté aussi longtemps c'est fréquent que je m'absente comme ça mais en 12 ans de vidéo la dernière fois où je m'étais le plus longtemps absenté c'était pour une toute autre raison c'était il y a fort bien longtemps c'était au tout début de ma chaîne entre mai à août 2012 mais je m'étais absenté parce que là, il y en avait qui critiquaient la qualité de mes vidéos et j'en avais marre donc du coup je m'étais absenté et je pensais même ne plus reprendre les vidéos en tout cas j'ai attendu mais sinon, autrement non, non, non je ne me suis jamais arrêté aussi longtemps et quand je parlais de cette période-là du début de ma chaîne je m'étais absenté pendant 3 mois et demi, 4 mois à peu près alors là que ça fait quand même 5 mois environ je suis le premier à en être surpris très honnêtement en tout cas sachez que je vais très bien sur le plan personnel ça va très 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 bien et comme je le disais il y a quelques instants même si j'ai arrêté les vidéos je ne me suis pas éloigné sur Youtube je ne me suis pas pour autant éloigné de ce format-là en tout cas de cette passion vous savez j'ai toujours été un fou passionné par les vidéos par les montages tout ça et j'ai continué à faire des montages malgré tout parce qu'à titre privé il y a 12 ans avant que je fasse ma chaîne Youtube il y a 12-14 ans je faisais tout ce qui est court-métrage des longs-métrages ou des parodies sur plein de films de séries qui n'ont pas grand chose en commun et avec des proches je faisais ça et du coup je m'amusais à faire des montages mais à l'époque c'était avec un manitoscope que je montais que je rassemblais tout l'ensemble alors qu'après j'ai connu Youtube et puis après avec ses mêmes proches on s'est perdu de vue et j'ai arrêté de faire toutes ces vidéos-là en quelque sorte après j'ai eu ma chaîne Youtube et là je m'en suis éloigné et comment vous dire ça ? ah ouais d'accord là comment tu veux faire ? là je ne vois pas du tout comment on peut faire il doit y avoir une technique bien particulière il n'y a pas autre chose ? ah j'allais dire heureusement que je l'ai vu ça parce que vous savez ce que j'allais dire ? je ne vais pas chercher à comprendre je vais vite zapper la map mais heureusement non ça c'est mon plus l'un de mes plus grands torts c'est ça mon impatience et puis le fait que je mérite je peux m'agacer assez facilement quand je ne trouve pas en général je me décourage c'est comme ça non mais ce que je voulais rajouter c'est que j'ai repris un petit peu les courts métrages figurez-vous ah oui à titre privé mais je ne pourrais pas les montrer pour des raisons comme ça c'est juste personnel je peux vous en montrer quelques extraits peut-être là par-dessus cette vidéo je verrai bien mais sinon je me régale à faire tous ces montages d'autant plus que c'est la première fois parce que lorsque je me suis absenté là ça commençait en juin à la même période j'avais perdu mon PC encore hein combien une fois j'ai pu en perdre des ordinateurs n'est-ce pas ? et ce n'était pas pour la même raison habituellement c'était souvent à cause d'une raison genre le disque dur qui ne fonctionnait plus alors que là dans le disque dur tout ça ça fonctionnait la carte mère et tout mais il y avait un problème de batterie et comme c'était un vieil ordinateur portable et bien disons je n'ai pas j'ai eu voilà je n'arrivais pas à retrouver la même batterie sur internet et donc je n'ai pas eu le choix en quelque sorte de racheter un nouvel ordinateur mais sauf que celui-là il est bien plus performant que les précédents que j'avais puisque là celui-ci il dispose non pas d'un disque dur HDD mais d'un disque dur ça va être chaud là d'un disque dur SDD et ça change tellement la vie en quelque sorte non mais tout est plus fluide tout est plus rapide en fait c'est les c'est le disque dur qu'il y a sur la PS5 et déjà là je vois la différence parce que oui depuis que je me suis absenté non seulement j'ai acheté un je me suis offert un premier ordinateur avec un SDD portable bien sûr et de surcroît j'ai pu avoir la PS5 ouais je l'ai alors je l'ai depuis le 1er septembre vous voyez malgré ça c'est pas pour autant que je suis revenu avant sur YouTube ça ne m'a pas incité davantage à revenir plus tôt non mais non c'est pour vous dire c'est comme ça après quand t'as plus envie bon ça arrive mais bon en général c'est temporaire comme les passes on ignorait on verra après là sauf que là c'est bien plus long par rapport à d'habitude ouais je vais pas avoir le choix de prendre le le trampoline quoi en quelque sorte ça va être chaud c'est pas facile surtout qu'il donne pas beaucoup d'élan attendez je me ouais mais non j'ai pas le choix de plonger en fait attendez je me concentre j'ai envie de passer cette zone alors ça c'est embêtant parce que même quand tu ne mais non j'ai pas d'élan comment faire ah voilà nickel attention au temps parce que là on est peut-être tout seul mais le temps est notre plus grand adversaire dans ce type de map oh oh ça va ah bah voilà c'est bien ah bah ça c'est facile à esquiver ok allez j'en ai refait une dernière en solo puis après j'essaierai d'en faire en groupe pour voir parce que j'ai pas encore testé ces maps et voilà la PS5 je l'ai mais voilà j'en suis très ravi et je vois la différence au niveau du disque dur ça a tellement envie des temps de chargement de toute façon là il n'y a qu'à voir par rapport à mes anciens vidéos quand je jouais sur PS4 sur Fall Games tout ça ah c'était non même vous si vous avez la PS5 ça c'est le plus grand le plus grand truc que je préfère avec la PS5 c'est ça le SVT donc les chargements qui sont considérablement raccourcis ça dépend pour quel jeu mais là ça dépend surtout des développeurs quand c'est comme ça mais sinon il y a plein de jeux où c'est peu rapide plus fluide qu'avant et c'est vraiment top et puis bah les premiers jeux que j'ai replatiné en termes de trophée PSN ah bah ce sont les GTA les GTA 3D et je me suis régalé à tel point que quand il est fini GTA San Andreas je me disais oh non j'aimerais bien les replatiner peut-être un jour sur PS6 voilà j'ai déjà fait cette map là non ? ah non non même avant de faire la vidéo non j'ai pas fait cette map ah là il doit y avoir un bouton activé non ? ah non 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 même pas même pas j'ai rien dit j'ai rien dit ok ok attendez je vais attendez une même pas une mille ouais nickel il n'y avait pas rien que sauter pour ça pour avoir plus de hauteur super donc qu'est-ce que je voulais dire ouais ouais il y a eu pas mal de changements en ce qui me concerne avec ça là la PS5 le disque dur SDD et puis maintenant les montages sont plus fluides je peux faire les montages plus conséquents plus gourmands en termes de puissance sur l'ordinateur et je peux faire plus de choses qu'avant avec mon ancien mes anciens avec mon ordinateur avant je mettais quelques zooms l'ordinateur il plantait là ça peut arriver des fois quand il y a trop d'effet mais ça va ça va ça va et je suis même tellement soucieux j'aime tellement cet ordinateur que j'ai même acheté pour la toute première fois bon après ça peut peut-être vous vous trouverez ça anecdotique secondaire un gadget comme étant un gadget mais comment vous dire ah oh je sais pas bravo je me félicite tout seul bon bon une fois c'est rare que je fais ça généralement c'est plutôt l'inverse je me l'amante souvent dans les vidéos en ce qui me concerne mais non j'ai fait fort non mais maintenant je peux faire de ces trucs j'ai découvert des effets spéciaux que je ne savais même pas et puis dernière chose que je me suis acheté j'ai acheté tellement de choses en fait c'est un fond vert alors le problème c'est qu'avec mes cheveux longs même que j'éclaire bien il reste un peu de vert autour de mes cheveux ça fait un peu mais sinon ça rend bien je mets un fond derrière pour faire des scènes des courts métrages vous savez ça rend tellement bien voilà tout ça pour dire que vous savez j'ai pas non j'ai pas besoin de même sans réseaux sociaux en quelque sorte je ne sais pas de toute façon qu'est-ce que j'en ai comme réseaux sociaux j'ai que Youtube à bref dire et puis un compte Twitter mais ça c'était surtout pour les développeurs de jeux pour les contacter en cas de pépa au niveau des droits d'auteur si je pouvais laisser leur musique parce qu'il y a des jeux tu ne peux pas couper les musiques c'est rare mais c'est encore parfois le cas ça concerne surtout les vieux jeux ça et donc c'est comme ça quand il y a des doutes je préfère contacter les développeurs sur Twitter ça m'est arrivé à 2-3 reprises en contacter et c'est pour ça avant tout que j'avais créé ce compte là et voilà vraiment sympa et le fond vert je me rigole avec les vidéos mais sinon là si je reviens ce n'est pas un retour mais j'avais envie quand même de respecter cette tradition en quelque sorte sur la chaîne depuis 2013 je crois oui c'est ça et bien je fais une vidéo en rapport avec Halloween en général je vous montre un jeu qui soit fait peur soit qui est en rapport avec ce thème bon full guess ça va là en plus c'est le thème d'Halloween donc ça va d'autant plus voilà donc là on est avec d'autres gars voilà je vais les laisser passer par précaution alors en plus comme c'est la première fois comme je n'ai jamais fait cette map là bon bah moi je vois un petit peu où il faut passer très exactement je pense que ce sont des connaisseurs ça ouais mais c'est bien aussi des maps comme ça à 4 même si je les maps que j'ai fait avant là en solo il y en a qui ont critiqué ça parce que pour eux full guess c'est un genre ou multijoueur avec des ou qu'avec d'autres joueurs soit en termes compétitifs ou pas en termes coopératifs ou même là c'est ni de la coopération ni de la compétition c'est la preuve t'as pas besoin d'être premier pour gagner dans ces maps et ça c'est très bien et je suis un peu d'accord avec ces joueurs là quand même c'est vrai que quand j'ai joué pour la première fois à ce mode là solo et bah ça m'a fait drôle d'être tout seul ouais pourtant je suis pas trop multijoueur tout ça mais là c'est vrai que alors full guess il est fait quand même pour qu'il y ait des joueurs quand même oui c'est déjà la fin bonjour bien ouais c'est vrai il y en a qui sont vraiment sympas dans ce jeu là c'est ça qui est superbe t'as des joueurs ils te voilà quoi il y a même des niveaux coopératifs qu'il y a eu avec les éditeurs de niveau là il y en a qui font tellement bien des maps franchement là toutes les maps qu'on a c'est des maps créées par les joueurs et il y en a quand même il y en a que j'aime pas du tout après c'est une question de goût mais il y en a qui sont trop complexes et encore une fois il en faut pour tous les goûts il y a vraiment des maps qui sont assez impressionnantes quand même il y a même des j'ai même vu quelqu'un sur sur le compte du jeu qui avait dit à propos des joueurs qui créent superbement bien les maps comme quoi que les développeurs médiatoniques donc les concepteurs de full guess devraient les rajouter dans leur équipe ces joueurs là qui créent tellement bien les maps alors ce que j'aimerais bien avec l'éditeur de niveau c'est qu'il y ait tellement plus de thèmes vous savez le fond là le décor à l'arrière qu'on voit bah là c'est le décor qui suit plutôt bien avec Halloween mais t'as pas beaucoup de décors différents et ça il en faudrait tellement plus c'est peut-être pas grand chose mais si tu as souci ces fonds ces décors de fond avec des obstacles qui changent un petit peu de couleur et que tu peux mettre avec les couleurs que tu veux ah bah là ça changerait ça serait rafraîchissant pour l'éditeur de niveau et j'aimerais tellement vous voyez un peu ce que je veux dire parce que les obstacles par exemple si t'as un obstacle rose tu peux pas vraiment changer de couleur je crois j'ai jamais testé après pour créer des maps mais ces obstacles là ils sont toujours par exemple les gants de box ils sont tout le temps blanc et rouge bah ça serait bien qu'un jour par exemple là si on aurait un thème de jungle avec le décor en fond de jungle ça serait bien que les gants de box ne soient plus rouges et blancs après si le joueur qui a créé la map veut les laisser comme tel voilà ça serait cool que par exemple les gants deviennent blanc et vert ou vert et bleu vous voyez un peu ça parait pas grand chose et pourtant et pourtant ouais donc cette première map en groupe elle a été testée très bien maintenant bon c'est un groupe individuel ah oui puis en plus il y a un nouvel événement qui est associé avec ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'événement dans Fall Guys mais comme vous pourrez le constater ça va très bien de mon côté voilà ne vous inquiétez pas vous avez été quelques-uns quand même à vous demander et c'est bien normal alors les 2-3 premiers mois j'ai quasiment eu aucun commentaire en rapport avec mon absence sur Youtube mais ça ne m'a pas réellement surpris parce que je sais que vous êtes habitué à cela que je m'absente pendant X temps mais là ces dernières semaines il commence à y avoir un peu plus de monde qui arrive sur ma dernière vidéo ou sur mes dernières tout court pour savoir ce qui se passe et quand je suis lassé de quelque chose c'est même pas la peine normal parce qu'après ça va se voir j'ai toujours retenu une critique sur ma chaîne Youtube c'est il y a longtemps qu'on m'avait laissé ça il y a moins de 10 ans déjà alors pourtant il y avait très peu de monde qui me suivait à cette époque là et j'ai enchaîné parfois des vidéos où je me pas je me forçais mais quand même oui et il y avait quelques rares personnes qui me suivait à l'époque qui l'avaient remarqué donc c'est pour ça cette critique là je l'ai toujours retenue quand il y en a un qui m'avait écrit on dirait qu'une force par rapport à d'habitude ça m'a fait drôle en même temps parce que c'était vrai et ben depuis je me suis toujours refusé à faire des vidéos où vous savez voilà donc là un petit peu plus de concentration parce que je me demande comment faire tout simplement ah voilà on remonte oula c'est chaud en fait le début il fait beaucoup dans ce niveau là j'ai l'impression là-bas oh c'est abusé par contre les trucs là cet obstacle j'ai toujours du mal comme vous l'aurez saisi oh la 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 et si je suis à côté là je ne suis pas touché non mais après il faut aller où ils sont marrants mais il faut aller où après il y en a un qui a réussi en plus non il y en a un autre qui est tombé apparemment il faut qu'on ne va pas le réussir à ce niveau là mais ce n'est pas bien grave après en plus là c'était déjà chaud vous avez vu oh il a lâché alors ça je déteste quand il lâche prise notre personnage non là par contre la map elle n'est pas spéciale ça change ok je veux bien croire mais pas ouf quoi oh la la tu n'as pas beaucoup d'issue tu n'as pas beaucoup d'issue alors ce qui est bien c'est qu'au moins là on a des couleurs c'est très coloré comme j'aime on rappelle un peu les vieux jeux là-dessus d'ailleurs il y en a encore aucun qu'ils ont grappé qu'ils ont réussi à passer non 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 pourtant c'est bien là-bas non ils veulent que ça se fait vas-y vas-y fais le laisser passer attends ouais vas-y vas-y passe mon gars je ne sais pas pourquoi te mettre des pâteaux dans les roues mais c'est juste pour ça ah ouais ouais c'est bien là-bas qu'il faut aller mais là non il n'a pas non ça n'a pas marché pour lui non plus non 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 ça va être trop 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 hard et je vais tomber en plus il faut certainement sauter on n'était pas loin et il ne s'accroche pas aussi alors voilà il ne s'accroche pas sur ces petits trucs alors je n'ai que 29 minutes pour filmer cette vidéo c'est pas c'est une durée qui n'est ni trop courte ni trop longue n'est-ce pas donc ça va ouais j'y étais en plus même le robot il n'est pas très loin d'y réussir mais c'est chaud oh ah oh non c'est pour ça je n'aime pas cet obstacle même que tu ne le touches pas il te dégage mais à une de ses avec une de ses forces c'est phénoménal oh non oh non par contre les maps ne sont pas les maps de c'est pas les ah on peut grimper là pour aller plus vite oh c'est tellement mieux ouais ça ira mieux ça ira mieux comme ça ah là il a été touché aussi et pourtant il était là ah ça c'est fâcheux ça nan 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 en fait t'as intérêt à faire ça mais du bon timing j'ai l'impression attendez je vais me concentrer davantage je crois que le timer va tous nous faire échouer ah déjà ça va plus vite ah pour revenir ah si je vais le laisser on va pas y aller ensemble allez vas-y vas-y dépêche dépêche ah il va encore se faire toucher par ça ah c'est rageant hein nan stop stop le là j'aime pas regardez j'y il te propulse pas assez loin aussi ou alors la plateforme elle est trop loin elle est trop loin c'est pas normal si personne réussit quand même là c'est bien que la map elle est compliquée hein oh la 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 il a ragé aussi hein je crois que je dois pas être le seul à oh c'est pas possible en plus ça glisse ah pourtant j'y suis hein tu peux pas grimper sur ça oh la la alors imaginez si je venais à réussir bah elle bémol ah ouais du coup c'est mon premier gameplay sur PS5 alors les trophées sont complètement buggés sur PS5 j'ai remarqué dans Fall Guys hein mais bon l'aspect buggé ça suit bien avec le jeu malheureusement hein non mais là il y a abusé celui qui a créé la map non 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 là c'est de l'abus bon si c'est ça désolé hein j'aurais voulu montrer un guet bon ça va je vous ai montré des choses avant je vous ai montré plusieurs maps quand même donc ça va première fois première fois première fois oh la la oh la 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 oh le temps le temps le temps le temps c'est foutu oh le temps au moment que je réussis en plus et il y en a un qui a quitté et je le comprends mais parfaitement imaginez j'ouvre une porte et eux c'est eux qui ils y vont oh mais c'est où après ouais j'ai ouvert la porte et certainement qu'il fallait revenir là certainement bon bah ça sert à rien de rester c'est pas grave je vais voir un peu je vais la réessayer mais si ça me saoule je quitterai au moment que je réussis il y a le temps voilà c'est pas c'est très bien parce que tu joues avec d'autres joueurs et tout c'est et qu'importe si eux ils se qualifient avant toi mais le bémol c'est le temps ça je crois que ça dépend surtout non pas des développeurs mais de de ceux qui ont mis la limite en fait du joueur qui a créé la map ça dépend quand même des développeurs quelque part parce que tu ne peux pas mettre plus de 10 minutes mais bon ouais encore après je ne sais pas si ça fait 10 minutes que j'étais sur la map je ne pense pas ça devait faire moins quand même parce que je suis resté quand même un bon bout de temps on va réessayer mais allez où la ligne d'arrivée en plus tu ne la vois même pas j'appuie sur la bout de temps je ne sais même pas où que ça a mené en plus en même temps je n'ai pas eu le temps de le découvrir ah les ventilateurs ça les active à tous les coups à tous les coups en fait il suffit qu'il y a un seul joueur qui va là ouais et attendez après il faut revenir tu fais comment pour remonter alors on est deux mais attends comment tu fais pour remonter après bon on verra ça c'est bon j'ai l'impression d'être tout seul ah voilà il joue quand même tant mieux tant mieux bon déjà on commet le chemin là et voilà et voilà ah là 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 c'est agaçant ça ah c'est pénible impossible de jouer à ce jeu sans ranger de toute façon c'est pas possible mais bon ça porte un côté un peu plus drôle on va dire ah t'as pas d'élan en fait en fait quand tu marches sur le truc t'es ralenti mais à fond c'est bien beau après si j'appuie après tu fais comment alors pour quitter les lieux il y a bien un moyen non celle-là je l'aime pas ah là là j'ai l'impression que c'est peut-être là où je suis qu'il faut remonter de toute façon si tu perds trop de temps pour appuyer sur le bouton ça sera mort il suffit que là nous deux arrivent en plus à aller au bouton et appuyer dessus par extension pour pour vous savez j'y suis j'y suis j'y suis et bien avant par rapport à tout à l'heure ouais et voilà on aura le temps d'appuyer là ça va ce truc là t'as le temps on va quand même sauter avant voilà on a appuyé j'ai appuyé alors lui je ne sais pas s'il est au courant de la map je ne sais pas parce que je ne l'ai même pas vu monter de mon côté en fait comme ça tout à l'heure ils n'ont pas fait gaffe qu'en fait on pouvait monter là en même temps vu comment la map allait je comprends aussi c'est pas évident de se repérer alors du coup comme il y a encore le truc à côté faire gaffe à ne pas se faire prendre ah ouais d'accord c'est là ah 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 ouais après après comment tu fais c'est pas possible alors là je n'en sais rien à moins de sauter sur le rond c'est de la folie non mais c'est abusé non c'est abusé ce qu'il y a fait là le gars le gars avec la map c'est abusé je ne sais pas mais là alors je ne sais pas s'il faut réussir à finir au moins une fois la map pour quand on une fois pour la créer quoi je ne sais pas ah peut-être là non ah c'est une plateforme ça ah non ça glisse comment il a fait ce truc lui comment comment faire ça c'est délicat vous l'avez vu tout à l'heure non mais comment tu fais tu ne peux pas grimper là non j'ai essayé pour quoi en fait de grimper sur le rond non mais là tu appuies sur le bouton tu casses le derrière pour faire puis pour rien c'est une map qui est trop 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 complexe et punitive je regarde parce qu'après sur ma caméra peut-être que je n'aurai plus de temps et là ah non là non c'est une couton mais comment il a fait la map franchement je veux bien mais là non j'étais encore content de vous savez d'avoir appuyé si tôt si vite encore une fois que tu as compris le truc avec le pompoline alors là ah peut-être là oh ouais et après tu fais comment t'as pas d'élan ah non là non il a appuisé ah il a appuisé le gars qui a fait ça ah non il faut sauter mais parfaitement en fait t'as quasiment pas de marge d'erreur ah ouais là non il n'y aurait aucun d'entre nous tout à l'heure qui aurait réussi déjà pour calérer tout à l'heure en plus je comprends le truc oh et du coup je peux me laisser tomber dans le vide puisqu'il n'y avait pas de point de contrôle imaginez j'aurais fait ça alors imaginez le gars il arriverait à passer sur le bouton et que je me fasse éliminer oh là là mais attendez attendez c'est pas encore fini il ne faut pas se réjouir si vite parce que regardez ça oh je vais pas y tomber mais maintenant c'est où bon l'idée on va essayer de marcher là pas marcher on va quand même courir parce qu'après la limite de temps va s'appliquer attention hein si je tombe encore dans l'arène oh oh c'est là bon la ligne d'arrivée elle est en haut oh oh mais oh oh là là c'est trop stressant mais on peut le faire oh ouais oh là là l'obstacle là il me fait peur attendez on va bien d'anticiper non oh ouais parce qu'il y a une portée ce truc ah superbe yes avec de l'enchaînement on a fini par réussir ah bah si j'ai gagné direct c'est parce que l'autre joueur il avait quitté j'ai pas fait attention d'ailleurs mais si c'était marqué 0 sur 1 je ne cherchais pas plus loin au début c'était marqué 0 sur 2 mais ça a dû passer à 1 après une fois qu'il a quitté parce que sinon ça ne se serait pas terminé comme ça voilà je l'ai mérité quand même ça et tant mieux qu'il y ait le double XP comme ça moi je pourrais finir dans sa totalité le passe d'ailleurs dans les commentaires pour ceux qui continuent à jouer à Fall Guys vous me direz à quel niveau vous êtes arrivé comme vous pourrez le constater ici même je suis arrivé au niveau 97 ça c'est l'événement alors voilà je trouve les amis peut-être où j'en regarderai on verra si vous voulez bon on verra comment je ferai pour finir cet événement en entier allez on va essayer celle-là maintenant on va aller dans la partie des sorts après celle des bonbons ça m'a fait plaisir en tout cas de vous retrouver là mais pour les prochaines vidéos je ne sais pas si je reviendrai comme avant mais ce qui est certain c'est que je ferai avant tout deux autres vidéos annuelles comme celle-ci à savoir la FAQ une fois par an je fais une fois en question vous savez très bien donc je la ferai surtout vous m'avez posé des questions lors de ma vidéo des 11 ans sur YouTube comme je vous l'avais demandé et donc je ferai tout pour vous répondre avant la fin de l'année avant la fin de cette année et enfin jeux toto donc ça une fois par an c'est pareil je fais une vidéo comme ça où je vous présente ma collection de jeux vidéo qui année après année commence un petit peu à s'agrandir au début de l'année j'ai pris pas mal de jeux puis après je gère un petit peu non ce n'est pas en fait ça dépend comment je suis luné en quelque sorte voilà ça va trop vite ah 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 j'ai pu grapper très bien je t'en saveur hop j'ai sauté avant pour ne pas me prendre un truc quoi ah dommage ah bah je suis passé oui 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 génial ça va trop vite mais on va y arriver on va devoir recommencer un tout petit peu ah pourquoi j'ai failli ah ça va trop vite là oh super et en plus premier et j'ai pas tellement recommencé la map n'oubliez pas surtout je n'ai jamais joué à ces niveaux en groupe j'ai seulement testé les niveaux solo enfin quelques-uns je crois qu'il y en a à peu près 80 niveaux dans la playlist en solo les niveaux où tu retrouves que ceux ayant pour thème Halloween ce qui est quand même conséquent il y en a un qui a quitté et je crois que c'est celui qui était devant nous je crois je ne suis pas sûr à tous les coups parce qu'il ne s'est pas qualifié en tête oh ça tu t'en balances de te qualifier en dernière place l'idée c'est d'arriver au moins à te qualifier bon et puis voilà ouais chacun sa manière de jouer bien évidemment on voit et puis tu n'es pas obligé de prendre l'anneau là pour passer allez je vais tester une autre map au moins pour cette vidéo donc ça veut dire que peut-être après oh bah en moins de 60 secondes peut-être qu'après pour cette fin d'année il n'y aura que deux autres vidéos qui suivront celle-là peut-être je suis bien ça se peut qu'il y en aura un peu plus mais en tout cas il n'y en aura pas moins parce que je maintiens que je comme pour les autres années je respecterai cette tradition tout comme je le fais ici même avec cette vidéo à Louis alors j'aurais pu trouver un autre jeu c'est vrai mais je vous l'ai dit tout à l'heure je ne joue plus tellement aux autres jeux je ne me dis plus rien quoi des moments les jeux ça dépend là encore c'est pareil en fait je peux me lasser facilement pour tout j'ai tellement découvert autre truc que je pouvais faire niveau court-métrage long-métrage avec à la fois l'ordinateur et le fond vert je ne vous dis pas j'avais quelques appréhensions avec le fond vert je pensais que j'allais galérer beaucoup plus pour je galère mais je pensais que j'aurais galéré beaucoup beaucoup plus et finalement ça va je pense que le truc du fond vert je n'aurais pas pu le faire avec mon logiciel de montage lorsque j'avais l'autre ordinateur oh non 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 je n'aurais pas pu pourquoi ça fait quoi ah oui d'accord mais les autres alors ils font comment ah ouais ouais d'accord d'accord peut-être avec les tapis peut-être non ah ouais ouais ils peuvent nous jouer des tours en fait là c'est ce que je suis en train de leur faire en plus ça me jouera toujours des tours mais je dis bien toujours allez profite voilà oh là là il va me toucher de là non ça passi passi attends c'est lui il va vite ça ouah ah ça va pas tu vois pas oh là là le pire c'est que tu vois pas bien avec la caméra voilà en fait c'est celui qui est promis dans ce mode qui peut jouer les tours à ses adversaires ou concurrents faut pas abuser ah c'est déjà la ligne d'arrivée ah le troll ah le troll je n'avais pas vu ça je l'ai vu même vraiment à la fin ah bah j'ai bien fait de passer de ce côté là en fait parce que le ventilateur il était déjà activé ça se fait qu'il y en a un qui va me l'allumer non ? non ? en fait pour troller je pourrais rester là et puis les taquiner mais non je vais laisser se qualifier j'ai quand même pas mal trollé amicalement lors de cette partie non 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 ah là c'est votre serviteur qui est responsable de ce que vous voulez devoir mais ça va normalement il peut passer derrière le truc rebondissant ouais ouais ah il y a feuilles tombées aussi vous avez vu ? voilà allez bonne chance à vous parce que comme ça quand je me qualifie et que je vois d'autres joueurs jouer je les encourage quoi pour qu'ils gagnent ah pour qu'ils se qualifient quoi il va vite en plus ce truc là vous avez vu ? il est pas dessus et il se fait quand même toucher c'est ça que je déteste cet obstacle là j'aime pas tellement non parce que c'est t'es à côté en fait c'est les vibrations qui est autour aussi et puis je me suis même pas servi de ça pour non même pas besoin bon il a un sens regardez il se cogne il a quand même réussi à passer j'espère qu'ils vont tous pouvoir se qualifier bon je pense que la vidéo ça fait toujours au moins une demi-heure qu'elle dure et je vois toujours pas de clignotance même que quand j'enregistre et bien je ne vois pas le temps que ça tourne ah puis si j'ai de la visite je couperai à moins que ça à moins que ça je suis très ravi de m'en retrouver ça chéneux et je vous remercie c'est vrai pour les vos commentaires vous reconnaîtrez pour m'avoir demandé de refaire des vidéos et de revenir sur Youtube merci pour tous vos commentaires en tout cas mais je ne lâcherai pas ma chaîne pour autant je sais qu'il y en a qui sont déçus je pense à mon ami Josephito pour y revenir il m'a même dit tu abandonnes ta chaîne Toto c'est vrai je l'ai négligé il n'y a pas d'autres mots mais bon mais je reste en contact avec vous voilà j'essaye de faire tout pour vous répondre puis c'est embêtant aussi parce que il y a le bug des notifications des fois vous me laissez un commentaire et je passe à côté c'est pas normal ça c'est pareil avec les abonnements des mois il y a un vidéaste qui sort une vidéo ben celui qui est abonné il n'aperçoit pas forcément pas forcément et bien la vidéo quoi et ouais j'ai pris la grille de refroidisseur pour l'ordinateur portable parce qu'il surchauffe très très vite c'est ça le problème quand je commence à faire un montage t'entends déjà le ventileau de l'ordi tourné à plein régime et puis quand je pose ma main au bout de 5 minutes il est déjà bouillant alors j'avais peur je disais à mes proches c'est bien beau que j'ai pris un ordi un peu plus puissant mais si c'est ça voilà quoi avec mes montages l'ordi n'est pas trop fait pour non plus les montages sophistiqués en raison de plus il risque de vite surchauffer et de cramer des composants et donc je ne vais pas l'avoir longtemps donc je me suis renseigné sur internet pour trouver un refroidisseur et ça va là ça fait quelques temps que je l'ai depuis juillet et je le mets en particulier lorsque je fais des montages vidéo voilà ah puis là tant mieux ça va être bientôt l'hiver on est à l'automne mais ça a bien effrodi depuis et donc et donc et bien non 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 c'est mort c'est mort parce que tu ne dois pas perdre le truc de vitesse sinon tu ne pourras jamais passer cette plateforme en gros une chute c'est foutu c'est pour ça que lui par exemple il revient oh je vais être perdu à ce moment là c'est ballot en fait j'ai tourné un petit peu parce que quand tu sautes sur la roue là qui tourne la deuxième en l'occurrence enfin la première même et bien ton bonhomme il a tendance à tomber vous le savez dans folguez chute ça veut dire ça on est passé on est passé tant mieux bon là je n'ai plus le bonus de vitesse mais il n'y a pas besoin normalement parce que ces trucs rebondissants ils nous envoient tellement loin qu'il n'y en a pas besoin cette map là je l'avais déjà faite pourtant je n'ai pas joué en groupe là mais je veux dire j'ai déjà faite vous savez pourquoi je l'avais faite en fait sur un forum c'était marqué le nom de code de cette map et donc je l'avais tapé sur en partie privée je l'avais essayé cette map ah il faut appuyer sur le bouton je vais appuyer dessus c'est pas grave je ne sais pas si 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 le ventilateur c'est juste secondaire bah secondaire en fait ça ne sert pas à grand chose alors lui il va attendre que je fasse tout le seul boulot pour y aller bon s'il tombe c'est pas grave je vais quand même non voilà moi qui va me troller non il m'a trollé il m'a trollé c'est ça le pire bon c'est pas grave je ne vais pas faire la même chose que lui je vais appuyer sur ce bouton parce que je vous l'ai dit ce qu'elle est fait en tête ah bah c'est pas voilà ici là je m'en tape mais complètement voilà je vais faire ça parce que sinon il me l'aurait il n'aurait jamais laissé la passerelle j'en suis certain heureusement qu'il n'y a pas un autre bouton là sinon on n'aurait jamais pu passer il y en aurait eu un qui nous aurait trollé ça aurait été terminé allez on se qualifie et il n'en reste qu'un seul normalement à se qualifier je ne sais pas où il est je ne sais pas écoutez je pensais il me qualifiait en tête et puis il est tombé à la fin ah il est là ils sont là tous les deux bon ça devrait aller vite normalement je trouve que ce passage là il est quand même plus facile que le tout premier ah non 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 il est au début ah il est encore au début d'accord je n'ai rien dit j'ai cru que aïe 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 bon au moins vous allez voir un peu le gameplay mais ça ne sera pas de votre serviteur bon je vais le laisser lui et puis après s'il se qualifie on basculera automatiquement sur le dernier joueur vu qu'il est loin il n'aura pas fini pour maintenant non là tu sautes tu sautes non stop il plonge surtout pas sauf à la fin oh sauf à la fin mais bon c'est vrai que la plateforme elle est un petit peu distante de toute façon si tu n'as pas le bonus de vitesse c'est comme pour le début tu ne pourras pas passer tu ne pourras pas te qualifier du tout pas de masque je veux dire pas de masque Halloween que je porte non comme c'était le cas l'année passée d'ailleurs des fois je change de masque je pense à mon HTA et là non non mais voilà quoi mais je suis très très ravi quand même de respecter cette tradition je le redis et de vous retrouver entré voilà ça me fait très 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 plaisir pour vous dire je vais tellement loin dans les montages maintenant que je sais faire les trucages des effets spéciaux par exemple je sais rajouter de la pluie des gouttes de pluie des éclairs des étincelles quand il fait semblant vous voyez quoi j'abrège parce que comme maintenant on ne peut plus lire grand chose pour les courts métrages c'est idéal de tels effets spéciaux ah ouais c'est vraiment l'idéal c'est l'éclate et je me régale comme un fou ah il va quitter ah non non je pensais il était un FK donc je pensais qu'il avait mis sur pause pour partir là je vais regarder un petit peu mon montage vidéo parce que j'en ai refait un là c'est superbe en fait tous les paysages que je peux mettre derrière pour faire semblant que je suis vraiment dans dans ces décors quoi c'est c'est vraiment génial parce qu'avant pour les scènes d'extérieur je l'ai tourné il y a 12-14 ans quand je tournais avec mon petit groupe je tournais les scènes d'extérieur ah il a quitté celui qui s'est qualifié en tête ah non en deuxième place ah ouais parce qu'en galer 1 sur 3 ah oui il a quitté d'accord certainement parce que comme il est trop long à se qualifier oh après non le début il n'est pas simple il n'est pas si simple vu comme ça on ne dirait pas mais comme tu tombes sans arrêt pour rien et vous voyez là il tombe tout le temps presque c'est quand il utilise la roue qui tourne et en général c'est là en fait le problème qu'il saute de dessus et tout bonhomme il trébuche sur la roue je le redis s'il trébuche une seule fois dans ce niveau surtout au début et ainsi qu'à la fin dans celui-ci c'est foutu ah 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 là il n'a pas trébuché vous avez vu donc il a réussi à passer oh non le temps je pense qu'il a encore eu le temps ah là non là non s'il ne serait pas tombé il serait serré je pense qu'il va quitter quand même ah ouais puis c'est vrai je peux faire d'autres scènes avec mon double avec les effets spéciaux un effet de découpage qui s'appelle l'effet de division ça crée une ligne imaginaire que tu n'es pas censé voir et du coup ça permet de ça me permet par exemple de me répondre deux fois et de faire deux rôles différents même si on a la même apparence à peu près mais c'est assez amusant allez on va continuer à en faire d'autres maps tant qu'il n'y a personne qui arrive ah 5 minutes c'est marqué on va essayer d'en faire une toute dernière on va voir si je vais avoir le temps si je galère trop de toute façon je vais faire une map solo il y en a une qui m'intéressait là celle là allez allez on va voir j'entends j'entends quelque chose là dehors c'est peut-être une voiture et donc pareil et faire semblant que je conduis dans des films dans des petites productions ou autres je sais maintenant le faire alors je savais déjà le faire un petit peu sans l'aide du fond vert j'avais trouvé une technique mais là avec un fond vert c'est quand même plus plus crédible voilà j'ai toujours aimé le domaine de la vidéo de toute façon bon après les trucs que je vous dis je les fais à usage privé parce que je ne peux pas les montrer sur Youtube mais comment dirais-je après je montre ça des proches dans la vraie vie mes petits frères mes petites soeurs en général ils aiment bien il y en avait même un d'entre eux qui m'avait dit ben alors c'est quand tu vas sortir cette vidéo sur Youtube parce que je vais sur ta chaîne et je ne la vois pas la vidéo ah mais non je ne peux pas la sortir en fait sur Youtube voilà ah il fait ah il dit donc c'est pour ça qu'elle n'est pas sur Youtube je dis non tu ne la verras pas sur Youtube malheureusement il n'y a que toi et quelques autres qui peuvent voir la vidéo mais c'est tout voilà non mais c'est c'est drôle ah il faut sauter sur ce corps de boxe vous voyez là par exemple il aurait dû être orange et peut-être noir en même temps parce que je vis bien ces couleurs là parce que comme c'est les couleurs qui représentent le plus Halloween oh le violet aussi après ça aurait dû être le cas quoi non je crois qu'il faut le mettre de l'autre côté ça serait mieux ça serait mieux ça serait mieux voilà non ouais j'aurais dû plonger mais ça va pas besoin pour autant je ne vois pas bon ça va ça va le tapis ça va il ne tourne pas trop trop vite il tourne à une vitesse quand même très très faible voilà c'est pas fini j'aurais voulu que le niveau soit pas trop long parce que avec la vidéo vous savez il ne me reste que 2 minutes il ne me reste que 2 petites minutes tu poses ça là et tu actives un truc en l'occurrence un ventilo ah ça c'est ce qu'on voyait et j'avais vu au loin de ce décor et bien la ligne d'arrivée et tu fais comment maintenant pour passer il doit grapper dessus hein ah ouais il faut grapper sur les lettres c'est certain mais bon donc tu te laisses tomber j'ai l'impression ouais parce que si j'aurais plongé il y aurait eu de chance que je tombe quand même il ne reste que 2 petites minutes hein je vais avoir le temps de finir en Facecom ce petit gameplay ouais tu montes largement oh ça va ça va c'est un ventilateur qui te met bien en hauteur comme il faut et donc oh j'ai failli tomber ah ouais d'accord ah oui d'accord non je peux attendre là je pense qu'il aurait fallu que je prenne le truc rebondissant mais bon ah là 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 ça va être galère ça alors là alors là ah oui d'accord ah oui d'accord c'était fait exprès oh on aurait pu se qualifier que comme ça oui superbe ouais bah j'aurai le temps à moins que je faille pour la fin mais là il faudra vraiment que je le fasse exprès voilà on a réussi superbe ils sont encore au début il y en a un ah ils sont loin mais les mobs mais les mobs sont quand même plus difficiles qu'elles ne paraissent à l'écran oh oui voilà donc comme c'est la fin de la vidéo bah je vais vous saluer donc voilà merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici merci beaucoup on se retrouvera sans doute avec soit la FAQ pour la vidéo suivante ou bien je t'auto ça sera l'une ou l'autre peut-être même carrément une autre qui n'a rien à voir mais il y a quand même assez peu de chances voilà je ne vais pas vous mentir je ne vais pas faire semblant de vous dire oh peut-être que je vais revenir attendez un petit peu une semaine ou deux puis je vais revenir comme avant là non c'est pas le cas cette vidéo ce n'est pas une vidéo de retour c'était juste pour vous retrouver et surtout de respecter cette transition sur ma chaîne YouTube parce que ma chaîne même si j'étais un petit peu abandonné il est vrai je voilà elle continue de me rester très importante à mes yeux c'est c'est quelque chose qui continue à me tenir fort à coeur forcément ah ouais ils auraient dû attendre un petit peu là de pas tout ce qui a l'air même fort parce que vous avez vu après j'aurais été avec eux ensemble oh et bien j'aurais attendu il est beau aussi le skin là hein lui aussi lui c'est un skin de la saison 2 gratuite je m'en souviens encore voilà allez portez-vous bien prenez soin de vous et de vos proches c'est très important bye bye